Aller salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Arma 3, installation du Task Force Radio sur le serveur. Donc on va essayer de s'habituer et on est actuellement avec JN, bonjour JN. Voilà, la personne à côté de moi je sais même pas si on va l'entendre parce qu'il y a tellement de communication que c'est le boudel. Euh je te laisse du coup annoncer la prise de service. Euh, Mansour et A12, tout le temps de vous. Oscar de Rovac, transmettez. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du cadavre à mort ? On attend les médecins ou on le laisse couler ? En tout cas elle est sympa la Lamborghini Aventador, je l'avais jamais vue. Prise de service de la patrouille BRI, effectif de personne, un véhicule de type Lamborghini Aventador. Oscar d'Alpha. Tain j'ai jamais conduite. Transmettez. Elle a l'air cool. Il y a un soucis sur le dock, il y a marqué deux fois BRI, l'orque. Je vais prendre la fin de service. Je vais retenir. Hein, Gavark. Fin de service du Maréchal Matché. Il y a marqué deux fois BRI, l'orque sur le dock. Oscar de Rovac, transmettez. C'est pas attendu, j'ai vu l'appel qu'on a demandé pour l'aise. Ouais mais moi je vois marqué deux fois BRI. Ils ne viennent pas. En policier 1 et en policier 2. En policier 1 et en policier 2. Ah ça y est, un peu de calme. Ouais parce que moi je ne vois pas, tu dois avoir un dock. Ah ouais bon, tant pis. Bon du coup, ça a l'air d'être fini là le braquage de station. Oui, il y a codis carré sur... Disons. Par contre, moi je ne t'entends pas très bien par rapport à Oscar. En fait, d'un côté Task Force, c'est beaucoup plus pratique. Mais c'est, enfin c'est beaucoup plus réel en fait, mais c'est un peu moins je trouve pratique quand tu dois prendre ta prise de service etc. Ouais mais sinon c'est vachement réaliste quoi. Ouais. Euh, tu me conseilles de patrouiller par roue, enfin en tout cas on va vers roue pour choper les méchants en excès de vitesse. Ok, bon on va faire ça. Parce qu'on est en patrouille BRI, voilà. Je ne vous l'ai pas trop dit mais bon, c'était un peu le bazar au niveau des communications et tout. Donc tu m'as dit c'est combien la fréquence privée de... Euh, 81.3. Ok, c'est bon. Ouais, donc là vers le sud, il n'y a pas trop de monde, tu me dis. Ok. Ouais, à plus de 50 ouais. Et encore là c'est 60 mais... D'ailleurs le code pénal a été modifié. Ouais. J'ai pas eu le temps de checker pour les nouvelles amendes mais... Ah ouais, quand même. Donc, simplement parce que maintenant en dehors de la vie, c'est 1000 dollars par kilomètre au-dessus de l'alimentation du test. Ah c'est pas mal ça. L'exemple qui est donné. L'exemple qui est donné, c'est de dire que c'est 147 km heure. Donc la vitesse de l'alimentation c'est 130, ça fait 17000 d'alimentation. Ah c'est... Waouh. Donc là je vais tout droit là vers l'autoroute. Ouais. Droit et... Bah soit on va... Bah ils sont tous à l'autoroute ou pas. Non on va aller... On va retourner vers... Vers... Grisphine. Ok. Donc là tout droit. Ouais tout droit. Ok. B.R. Transmetté. Avez-vous besoin de nous sur une intervention ou en support d'une intervention ? Euh... Négatif. Là on va attendre la bague qui est la bague qui iront voir au niveau du dealer de drogue comme on avait prévu d'accord ? Bien reçu. Négatif. 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 En face ? Ouais ouais en face. Ouais mais on peut rouler aussi comme ça ? Euh... Ascandle. Ouais bah pardon. Pour moi c'était une deux fois deux voix. Monsieur là donc qui était venu porter plainte. Si si si. Enfin il me semble. Il lui a été mis en fourrière alors qu'il était juste garé devant euh... Est-ce que l'unité qui l'a mis en fourrière pourrait me contacter s'il vous plait ? Alors euh... Ouais si c'est ça JN. C'était une deux fois deux voix non ? C'est très mal garé. Il était à moitié sur la place de parking. Il était à moitié sur la place de parking. A moitié quasiment sur la route. Donc je l'ai mis en fard local. C'est le nouveau code pénal. Ok très bien. Ok très bien. On peut pas modifier le son de... De Oscar ? Le Major Gavard confirme euh... Le témoignage de euh... Du Maréchal l'a aidé que j'étais sur place aussi. Hein ? On peut pas baisser le son de Oscar quand il parle ? Si. Ah ouais ? Garde-toi. Vas-y. Garde-toi. Et donc t'affiche ta radio. Hop. Ah tiens viens me le flasher celui-là je quitte mes feux. Ouais t'affiche ta radio et en haut t'as une petite molette euh... Normalement avec... Attends flashe le flashe le juste. Ouais. Ah c'est ok c'est une patrouille. Ah non c'est les médecins. C'est les médecins. C'est un peu en effet vitesse longueur. Ok. Ouais. Ah. Parfait. Vas-y parle. Parle. Gavark. Ouais. Tu m'entends ? Oscar de Bravo je t'entends. Ah ouais mais ça réduit aussi le... Attends. Vas-y parle. Ouais. Ah ouais non si c'est cool. Ouais si si c'est cool ok. Après la tempête là. Ok on va les mettre à 50. Ok on va les mettre à 50. Vas-y parle. Gavark. Après la tempête. Si ils l'ont mis en frein. Gavark. Parfait. Ouais. Parfait. Qu'est-ce que je veux mettre aussi. Voilà. Parfait. Ok merci. Ouais let's go. Merci de l'info. Comme je te dis moi je débarque un peu sur Task Force. Ouais mais du coup ça baisse ton son aussi non ? Euh attends. Là tu m'entends mieux non ? Ouais là je m'entends mieux. Ouais j'étais en... Qu'est-ce que tu sais ? Ouais ctrl-z. Et ctrl-tab. Ouais enfin oui ctrl-tab pardon. Ah non pas ctrl-z. Ctrl-tab j'étais en faible sur ctrl-tab. Ah ok. On va où là ? Du coup faut qu'on reste par là continue tout droit. Ok. Si on attend on va arriver par le nord. Là garage McLaren. Ouais. On va rester au sud de Brefeil pour redescendre vers le point connu par la police. Ok. Donc pour l'instant c'est plutôt calme. Ouais. Ouais y'a pas eu pauvre. Ouais. En plus c'est la nuit là c'est cool ça a notre avantage on peut se planquer derrière un arbre. Ouais. Donc pour l'instant y'a personne donc euh... C'est un peu plus calme sur la radio là. Ouais c'est sûr. Il me semble qu'il y'a eu quelques fins de service. Là c'est 90 on est d'accord ? Non. 81.1. 90 c'est les... Non non mais je te parle de la limitation de vitesse. Ah non c'est 130. Ah mais c'est 130. Ah ok. Bon moi faut que je me mette à jour dis donc. C'est 130 mais... Vas-y. Ah 130 partout en dehors des villes. Ah ok. Ok ok. Bah j'apprends. J'apprends des trucs. Et donc là au niveau du garage McLaren ouais on y est ? Ouais j'ai entraîné plus droit. Ok. Et cette route elle est pas mal empruntée d'après ce que je comprends. Euh ça peut arriver ça peut arriver mais euh... Mais pour l'instant c'est calme. Oscar nous a demandé de rester pas trop loin de la zone euh... Des zones connues par la police donc euh... On va voir. Je vais les relancer là dessus. Ok. Oscar de BRI. Transmettre les BRI. Euh... Le... Red sur la... Les nouvelles zones connues sur la police sont toujours d'actualité ou pas ? Affirmatif. On attend juste la BAC euh... Qui se lance euh... A la recherche euh... D'un véhicule compaiteur. D'accord. Bien reçu. Pourquoi là ce qu'il se passe en gros ils essayent de... Qu'il se passe quoi là ? Ben en fait ils ont eu des points euh... Connus par la police. Ouais. Et euh... Et euh... Et ils veulent aller voir un BAC sur ces points là et ils attendent la BAC. Et déjà on a la reçue. Ok. La distance suffisante pour que la personne... Donc on va faire des tours par les... Ouais. Je prends un gauche euh... Non. Ok. Donc là on est au niveau de Brisbane. Bon c'est quoi là y'a un peu de monde euh... C'est cool c'est cool. Ouais. Un policier pour deux civils. Un policier pour deux civils. Si avec ça les gars on arrive pas à les chopper euh... Ah ah. D'accord. 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 Ok, je te laisse me guider. Ok, donc en gros, ils essayent de choper des mecs en train de trafiquer. Non, je continue. Ah, tu l'as pas flashé, lui ? Ouais. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Je me mets en code 2. Ouais, j'étais bas, j'étais sur la map. Ouais. Bon, je me mets en 3. Ouais, ouais, ouais. Oh, elle monte bien, elle. On va éviter de se tuer, par contre. Par contre, la moto, je la vois plus, moi. Ouais, non plus. Transmédé. Négatif, on l'a perdu. On l'a perdu, on était en... On partait en direction du garage d'Ambordini, on l'a perdu depuis. C'est pas grave. Oh, mais à mon avis, on peut la choper, non ? Bah, il faut se planquer dans... Dans... Il fait une autre chose. Je sais pas. Y'a pas des feux devant ? Ouais. Là, 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 là ! Transmédé. Gavark, Gavark, c'est la moto. On a retrouvé la moto, on a retrouvé la moto. On l'a bien retrouvé, la moto, on en a pas du camp. Négatif, pas besoin de renfort, elle vient de s'arrêter. Quelle est... A quelle vitesse elle a été flashée ? Euh... Une patrouille vous a flashée à 170 km heure, monsieur. C'est reçu, merci. Ah bon ? Oui, vous êtes conscient de cette vitesse, vous êtes... Vous la reconnaissez ? Euh... Non, enfin, j'ai pas vraiment vérifié mon compteur de vitesse. D'accord. Ok. Collègue, tu peux demander s'il y a un nom pour la moto ? Je m'occupe de ça. Sinon, de toute façon, il n'y en a pas 36 des motos avec un gilet. Bon. En attendant, vous pouvez me présenter vos papiers, s'il vous plaît, monsieur ? Oui. Merci, monsieur Isaac Baïen. Très bien. Bon, je vais vérifier votre véhicule. Bon, vas-y. Affirmatif, est-ce que vous pourriez nous donner le nom de l'individu pour qu'on va se faire correspondre avec ce qu'on se rappelle ? Ok. Isaac Baïen. 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 D'accord. Euh, je vous mets noter, monsieur, à fond de procéder au contrôle. Ok. Ok. Le nom est Isaac Baïen. Affirmatif, c'est de la sa. Ok. Bon, c'est bon, c'est ça, Major. C'est bon, c'est ça. Donc, on m'emmène là, pour plus de la personne au commis. Euh, 170 ? Ouais, 170. Si vous avez la chance, c'est 50 km, c'est en dessous des 50 km par là, donc il va pouvoir repartir avec son véhicule et son permis. Donc, appliquez le nouveau code pénal, le brigadier, et nous relâcherons cette personne en dessous. Ok, bien pris. Vous voulez que je vous dise les infections ? Euh, ouais, je veux bien. Euh, titi-titi-titi. Attendez, il faut que je... je vais aller chercher le code pénal dans la voiture. C'est un contrôle partiel, et vu que c'est en dessous des 50 km heure au-dessus de la limitation... Vous m'entendez, ton calcul ? Ouais, ouais, je vous entends. Celui que c'est en dessous des 50 km heure au-dessus de la limitation de vitesse, c'est juste les 1000 dollars par km heure en effet. Ok, donc ça fera un total, petit calcul, de 40 170, ouais. Donc 40 000, du coup. Ouais. Plus un contrôle partiel. Plus un contrôle partiel. Très bien. Monsieur, je vais vérifier que vous avez bien le permis de moto. En tout cas, vous portez un casque, ainsi qu'un gilet. Donc, vous avez bien le permis moto, monsieur. Euh, du coup, écoutez, euh... Bah, ça me semble tout bon. Ça me semble tout bon. Euh, tutu-tutu. Bon, bah, je vais vous adresser, monsieur, l'amende à la hauteur de 40 000 dollars. Voilà, écoutez, puisque vous étiez à 40 km heure au-dessus de la limitation de vitesse, donc on... C'est 1000 dollars par kilomètre heure, donc du coup, ça vous fait 40 000 dollars. Ça vous voit ? Euh, bah oui, je pense que j'ai pas le choix. Exactement. Euh, je voulais signer en bas à droite. Ok. Bon, voici, monsieur. Très bien, monsieur. Bon, bah, on va vous en lâcher, écoutez. Euh, donc, là, c'est bon, vous pouvez à nouveau conduire votre moto, mais faites attention à votre compteur à présent, monsieur. Oui, je serai plus attention. Oui, ce serait mieux pour vous, ainsi que les autres usagers, surtout de nuit. On n'a pas tellement de visibilité avec les feux. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Au revoir. Dis-moi, je vais pas manquer d'étapes. Hein ? J'y en. Ouais, ouais, attends. Ok. C'est une communauté, ça, à fait. Pas de souci. Oh, il prend deux grades, lui. Il a pris deux grades, lui. Ah oui, non, mais tu sais que moi, je suis abruti. Je sais pas si t'avais oublié, mais je suis à moitié abruti. Donc, c'était bien le contrôle, là. Le contrôle par celle, j'ai rien manqué. Tu vérifies le véhicule, son permis, puis, ok. Ouais, ouais. On repart de l'autre côté. Ouais, ouais, je vois. Je vois. En tout cas, je suis content. J'ai bien fait de persévérer, puisqu'on... On a retrouvé la moto. Ouais, ouais, tu as eu entièrement raison. T'as bien fait de me contredire là-dessus. Bah non, mais t'as eu raison. T'as bien fait. Y'a aucun souci. Et puis, même si... Non, puis l'Aventador, elle avance bien, aussi. Même si on avait persévéré... Enfin, même si t'avais persévéré, qu'on l'avait pas trouvé, c'est pas grave. Ouais. Du coup, c'est toujours d'actu, donc on essaie de se rapprocher du dealer de drogue tranquillo. Ok. Le truc où y'a personne, non ? Donc, pour l'instant, ils sont tous en attente, à peu près, au niveau du dealer. Et ils attendent Bac. Pour faire... Bon, bah parfait. Parfait, tout ça. Première... Première arrestation. Mener à bien. 40 000, ça fait mal, quand même. Avant, c'était pas du tout ça. Bah, non, moins de 50 km heure, ça devait être 6 000 ou un truc. Ah ouais, non, mais c'est sûr, hein. C'est sûr, maintenant, tu t'en prends pour ton grade. Et d'un de côté, c'est bien ? C'est bien, c'est bien. Alors, attends, si je me rate pas... Non, mais on a dit la idée qu'il y a de percuter, pareil, il était abandonné, donc... Continue tout droit, tu traverses le pont... Ok. Non, 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 je fais demi-tour. Ouais. Bon, il y a vraiment... Tu peux plus traverser le pont, là, et après, à dessiner. Ok. Non, elle est super agréable à... Ouais. Là, Aventador. Et maintenant, on peut refaire des patrouilles à moto, en tant que Berry. Ouais, mais c'est catastrophe. Ah ouais, non, c'est sûr que les motos... Bah, moi, la première et dernière... Enfin, ouais, la première et dernière fois que j'ai testé une moto, c'était sur Lingor, mais je fais... Non, t'étais pas là, Lingor ? Gauche, gauche, gauche. Ah, gauche, ok. Petit dérapage. Non, Lingor, j'étais pas là, moi, je suis arrivé sur Key. Ouais, voilà, donc, en fait, Lingor, de base, enfin, c'était en civil, hein, j'étais pas encore policier. T'avais des ponts, en fait, qu'ils avaient créés, puisque c'était une map avec des petites îles, tu vois, un petit peu. Et donc, entre ces petites îles, t'avais un peu d'eau, quoi, mais vraiment un petit peu. Et vu que c'était un peu trop casse-gueule pour les véhicules assez bas et tout, ils avaient fait des ponts. Sauf que les ponts, c'était, tu vois, c'était sa descente, et ensuite, enfin, c'était pas une courbe, si tu veux. Ouais. Et donc, je suis arrivé avec ma moto et j'ai explosé. Voilà. Contrôle radar caché. Normalement, c'est pas à nous de faire un contrôle radar caché et à eux de patrouiller. Non, bah si. Non, bah. Qu'est-ce que je m'en fous. On est très bien dans notre Aventador. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok, ok. Et dis, dis si tu veux conduire au passage, hein. Non, non, t'inquiète. Hop. Bah, t'as vu que j'étais passé au chef BRX ? Bah oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça, ouais, ouais. Du coup, je fais passer les formations maintenant, c'est marrant. Ah ouais, c'est cool. Non, non, bah j'ai vu ça. Je vois ton ascension dans la police. Ouais, mais après, je pense que j'ai pas monté tellement plus haut parce que... Ah bah, t'façon, à un moment, tu peux pas monter, 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 hein. Non, oui. Ouais, enfin. Mais même, mais même, après, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de présence dans la police. Et je peux pas être autant présent que le... Que les grades suivants le requièrent. Donc, je pense que la limite peut-être, tôt ou tard, se montrerait le lieutenant. Mais je pense pas que j'irais plus haut et j'ai pas envie d'aller plus haut parce que... Parce qu'après, il faut être vraiment ultra présent pour gérer... Ouais, tout ce qui se passe un peu à droite, à gauche, ouais, ouais. Et d'une part, c'est pas que j'ai pas envie, mais c'est que j'en ai pas le temps. Et puis après, c'est pour pas être là et que ça soit là-bas, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Je comprends. Donc, major, lieutenant, si je passe lieutenant, lieutenant, je serai très content. Et si je m'arrête à lieutenant, ça me dérangera pas du tout. Ouais, ok. Voilà. Donc, même major, là, ça doit faire... Ça doit faire deux mois, à gauche, major, depuis qu'on est passé sur Australien. Même plus que tout, on est en novembre, on est passé en août, tout, septembre, octobre et trois mois. Je suis major. Ah ouais ? Aucun souci. Autant ? Ouais, on est passé, je suis passé major, plus ou moins, quand on a déménagé sur Australien. Ah ouais, bah j'étais même pas au courant, bah tu vois, avec mon absence super longue. Les vacances d'été, les vacances d'été, c'est un peu plus... Ouais, non. Surtout quand c'est pas toi qui décide ce que tu fais pendant tes vacances. Là, je prends à droite. Attends, euh, non, continue toujours, à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine. Ok. Allez, on intervient. Ah. On est un peu à la bourre. Ça le fait pas trop pour BRI, mais bon. BRI en retard, oui ! Bah ouais, c'est ça. Puis c'est un peu pareil partout, enfin, en tout cas, je parle... Mais le code 2 accélère un peu. Ouais. J'espère qu'on ne soit pas trop à la bourre. Donc ouais, là, je vois. Par contre, les gyros, c'est moi où ils se mettent et ils s'arrêtent ? Ils s'arrêtent, et des fois, cette voiture, c'est un peu différent. Pareil pour la sereine, le code 3, au bout d'un moment, ils s'arrêtent pour le remettre. Ouais. Et encore, je trouve ça moins gênant que quand t'es obligé de débuguer les gyros sur la mitsou, par exemple. Non, non. C'est juste qu'ils s'arrêtent. Attends, bouge pas, j'aimerais manger en même temps. Sinon, je vais décéder, ça va pas être joli. Hop, je prends un donut. Hop. Allez, go. Donc là, ils interviennent, du coup. Ou... On va se placer juste en amont, au cas où, vers le garage en Bordini, au cas où il y aurait quelqu'un qui partrait en frite. Ok. Le garage en Bordini, c'est un peu plus sur la droite, donc on va se mettre... On va se poster juste au croisement. On va se poster juste au croisement, s'il y a des arbres ou un truc comme ça, on va se monter dedans. Et on va attendre... On va attendre de savoir... Genre là. Ça commence à évoluer, ouais. Ouais, voilà, genre ici, ouais. Voilà, nickel. Ok. Bon bah, je te laisse le ramasser que B.R.I. est... Ah. Avancer, avancer, avancer pas, j'ai pas compris. On se rend sur le point, placer R, ça a l'air ou pas ? Affirmatif, affirmatif. Ah ok. Ok, c'est bien reçu. Ok, on a un truc. Transpondé à tout le monde. On va prendre un chiffre, j'ai 5, 2, 3, 3. On finit à sécuriser les yeux, et on part si... On est pas tous les yeux, non. On se garde. Il y a combien de patrouilles là ? Parce que je suis un peu perdu là. Il y a Oscar, Alpha, B.R.I. F.A. Ah ok, il y a pas mal de spé là. Ouais. C'est bien reçu. Et encore, il y a quelqu'un qui a demandé un dispatch sans une patrouille normale là. Parce que j'ai compris. Ouais, une mineure qui est en F.A. Oups. Ah. Il y a une voiture là, c'est pas d'autre. C'est bien ça ? On s'en occupe pas de la voiture ? Donc je me mets... Ah tiens, il y a une voiture là. Euh, flash. Il y a un... Ah, c'est les collègues. Ok. Bah du coup, on va se caler là. Ouais, il s'en occupe... Non, il s'en occupe pas. Non. C'était back. Ouais, c'était back. Du coup, je me mets là. Ouais. Je vais prendre... Je vais demander à Oscar qu'on s'occupe de la voiture. Ok. Putain, la discrétion. On se met prêt à intervenir ? Yes. Donc du coup, là, tu flashes, mais on fait rien. Back de Oscar ? On va voir. Bah, sauf qu'il est en effet. La voiture parodière ? Automatifiée, par direction de tirer en direction de l'EGV. D'accord, d'accord. Euh, on s'en occupe pas de l'EGV. Ah, je l'entends. On part pas, on part pas. Ouais, ouais. Je viens de préparer toi. Ouais, on a un petit point d'imaginoir. La voiture est rentrée sur... Il s'arrête. Il est armé. Transmetté, ils se sont arrêtés au niveau du véhicule abandonné. On va aller... Qu'est-ce qu'on fait ? On intervient ou pas ? Non, mais ça veut dire quoi, ça ? Bah, elle est sur nous, la Renault. Dis-leur. Ah, je viens. Oui, Oscar, la Renault est sur nous, à côté du véhicule abandonné, une personne armée d'un pistolet. Euh, d'accord. Allez lui parler, demandez-lui ce qu'il se passe. Elle repart. Attends. Monsieur ! Ah. Dis-leur qu'elle repart en direction de Bac. Attends. Je vais lui dire ce qu'il veut. Si... Qu'est-ce qu'il se passe ? Oscar, devais arriver. Elle vient de repartir en... Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez baisser votre arme, s'il vous plaît ? Pardon. Euh, qu'est-ce qu'il se passe, monsieur ? Négatif. Ah, d'accord. J'ai... J'ai craché ma voiture. Je suis allé chercher une autre voiture et... Et me revoilà pour reprendre ma voiture. Mais euh... Ok. Je suis complètement appelé de reprendre ma réperfile. Je peux vous prouver que c'est la mienne, je peux rentrer dedans, regardez. Je l'ouvre. On va... C'est pas suffisant pour nous. Nous, on a un autre moyen pour trouver ça. Vous allez me présenter vos bateaux, on va vérifier les vérifications du véhicule, monsieur. Ah bah oui, oui, c'est bon. Oscar de BRI. Transmettez... Donc on est actuellement en contrôle pour le propriétaire. Apparemment, le véhicule abandonné, ce serait le sien. Donc on va faire un petit contrôle pour vérifier tout ça. Affirmatif, on va rester sur les lieux, on va rester en soutien. Oscar de Bac. Transmettez Bac. Ouais, on ordonne une voiture pour... ... nous chercher, débloquer nos véhicules. Affirmatif, Oscar, on arrive. Voilà, monsieur. Alors, je vais vous montrer un taxi. Oui. Et le voir D. L. Riste. Bien évidemment. Appu. L. 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 Edouard Derrick, c'est ça ? L. 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 En tant que bon samaritain, j'ai un petit peu suivi, je m'étais planqué en haut, j'ai vu ce qu'ils faisaient et malheureusement en voulant partir, j'ai voulu éviter un chevreuil qui a traversé dans l'arbre. D'accord, donc ce qu'on va vous proposer, monsieur, c'est que vous prenez votre Renault 5 et on va avoir la courrière, la dépanneuse pour cette voiture et vous la retrouverez assez vite réparée dans votre garage, normalement, monsieur. D'accord, ben écoutez, c'est vraiment super, c'est vraiment cool. Après, bien sûr, après avoir réglé la note de réparation, vous pourrez récupérer votre voiture au garage, monsieur. Oui, oui, évidemment, évidemment. Oscar de BRI. Donc actuellement, là, on va relâcher l'individu avec sa Renault 5 et on va appeler la dépanneuse pour le véhicule abandonné qui est le sien, on a vérifié tout ça. Bon, et comptez, nous, on va se laisser là pour cette vidéo, je m'éloigne un peu pour pas qu'ils m'entendent parce qu'actuellement, quand je parle, ils m'entendent aussi in-game, donc on va se laisser là tout de suite. Le deuxième épisode, allez, à tout de suite, ou du moins à la suite. Et en tout cas, merci beaucoup à tous pour le soutien, en tout cas, et vos réactions par rapport à la reprise d'Arma 3, ça m'a fait très plaisir. Donc, je vous laisse et puis salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada